Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasoulillah, wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasouluh, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Alors, je vais donner inch'Allah ce cours à la place du frère Hatim, qui donnera inch'Allah son cours plus tard, inch'Allah. Donc, j'ai choisi de ramener des récits des pieux prédécesseurs, des récits des pieux prédécesseurs, parce que c'est l'un des meilleurs moyens qui nous donne envie de vrai et qui nous montre où est-ce qu'on en est vraiment dans notre relation avec Allah Azza wa Jal, dans notre adoration, même dans nos relations avec nos frères. Deux choses à préciser, c'est que lorsque les savants viennent juger les récits des salafs d'un point de vue strictement, du strict point de vue de la science du hadith, ils sont un peu plus indulgents dans les sanates. Ils sont un peu plus indulgents, pourquoi ? Parce qu'on ne prend pas de jugement d'un affaire de salaf. Ce n'est pas parce qu'un salaf faisait quelque chose que c'est obligatoire de la faire. Ce n'est pas parce qu'il ne faisait pas quelque chose qu'il est interdit de la faire. Donc, les savants, et c'est sur quoi étaient l'Imam Ahmed et notre Cheikh Al-Bani, Rahmanullah, et les savants du hadith, sont plus indulgents dans certains domaines du hadith qu'ils ne le seront avec d'autres domaines. Et cela, on le voit même dans les hadiths, strictement les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith, par exemple, qui parle de la prière, ou d'une chose que les musulmans sont amenés à faire tout le temps, ou plusieurs fois par jour. Les savants vont se montrer très durs. Pourquoi ? Parce qu'ils disent qu'il est impossible qu'une chose dont le musulman en tant besoin, comme la prière, qu'ils font plusieurs fois par jour, on n'aura que ce hadith-là avec les défauts qu'il y a dedans. Alors, ils vont l'écarter. Par contre, si ce hadith-là parlait du bienfait de donner de l'aumône, par exemple, ils savent qu'il y en a une base. On a d'autres preuves pour ça. Donc, ils vont se montrer plus indulgents avec ce hadith-là, étant donné que ce n'est pas quelque chose comme la salat, il ne s'agit pas de haram et halal, il ne s'agit pas d'un jugement juridique, mais il s'agit de l'mo'ida. Cheikh al-Bani rahmallah dit, je me suis montré indulgent avec certains affaires de salaf, dans la chaîne de transmission desquelles il y a quelque chose à voir. Il y a des choses, mais on ne la jugera pas de la même manière qu'on aurait jugé un hadith du prophète. Même chose pour la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est une erreur que de croire que c'est une histoire de sahih, d'arif tout le temps. On a des épisodes de la Syrah, pour lesquels on a plusieurs hadiths, et dans chaque chaîne de transmission, il y a des choses à dire, il y a des choses à voir. Mais l'ensemble de tout cela, non seulement il se consolide les uns les autres, tous ces récits-là, mais en plus, lorsque par exemple c'est ramené par Ibn Hicham ou Ibn Ishaq, ce sont des gens parmi les Moutaqaddimid. Ce sont des choses qui ont été tellement connues de tout le monde, qu'on ne risque pas de trouver quelqu'un de ces siècles-là qui n'est pas au courant que tel événement a eu lieu. Alors le fait que nous, on ne trouve pas une chaîne de transmission claire avec toutes les conditions, ne veut pas dire que cet événement-là n'a pas eu lieu. Ce n'est pas une règle à prendre dans l'absolu, attention. Mais certains éléments viennent nous montrer que ce fait-là, il a une base de vérité. Ce fait-là, il a une base de vérité, comme on l'a dit hier. Deuxième chose, et c'est une erreur dans laquelle beaucoup de nos frères, malheureusement, sont tombés, ce n'est pas parce qu'un salaf faisait quelque chose que c'est bien. On a ici un exemple, le grand imam Waki Abdel Al-Jarrah, il jeûnait toute l'année. Dans sa biographie, l'imam Zahabi nous dit que Waki Abdel Al-Jarrah jeûnait toute l'année. Puis, le même Zahabi, le rétor qu'il dit, et nous avons un hadith que le prophète a déconseillé cela. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Zahabi ? Alors qu'il est en train de nous citer de la biographie de Waki Abdel Al-Jarrah, il nous dit que c'est un homme bien, mais sur ce point-là, il est en train de nous dire, attention, ne l'imitez pas dans ça. Pourquoi ? Parce que si on l'imite lui, on va transgresser le fait que le prophète a déconseillé cela. Ça c'est une chose qu'on doit toujours avoir en tête. Ce n'est pas parce qu'on va te dire, un salaf a fait, que ça y est, ça devient une preuve, et ça devient quelque chose d'obligatoire. Là, on va voir ce qui concerne l'ikhlas et le hathar de la ria et le hibou al-shuhra. La sincérité est le fait qu'il faisait très attention à ne pas tomber dans l'ostentation, et le fait d'aimer d'être connu. Il nous dit, celui qui réussit à avoir des actions que personne ne sait, qu'il le fasse alors. Si tu peux avoir une action que même ta femme, qui habite sous le même toit que toi, ne sait pas, fais-la. C'est très bien. A ne pas opposer à d'autres preuves qu'on aura, que certains savants faisaient des choses devant leurs élèves. Ça c'est une bêbe ta'alim. Il est en train de leur apprendre. Parfois même certains imams, ils lèvent la voix avec les hathkars, parce qu'ils se disent que peut-être derrière lui il y a des gens qui ne connaissent pas ces hathkars-là. Donc on n'oppose pas les deux choses. Là, il est en train d'apprendre aux gens, ou en train d'inciter les gens à faire une chose, et de l'autre côté, ils avaient des amals, ils avaient des adorations que personne ne connaissait. Donc Hamdoun al-Qassar, il lui a été demandé, comment se fait-il que les paroles des salafs des premiers prédécesseurs ont plus d'impact que les nôtres ? Comment ça se fait que les paroles des salafs ont plus d'impact que les nôtres ? Quand on prend les grands imams, on essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont écrit, c'est des choses très courtes. Jusqu'à maintenant, l'usul thalata, c'est-à-dire, il s'est à la courte. Il s'est à la courte. Al-wasitiya, c'est-à-dire, il s'est à la courte. Fama balouk de ceux qui sont venus avant cela même. Donc Hamdoun, il dit, parce qu'eux, ils ont parlé pour la satisfaction d'Allah Azzawajal. Ce qu'ils disaient, c'était parce qu'ils cherchaient l'agrément d'Allah Azzawajal. Et ils visaient par là le fait que la valeur de l'islam reste haute. La valeur de l'islam reste haute. Et il dit, alors que nous, on parle pour que notre valeur à nous, lorsqu'on s'adresse aux gens, on leur parle pour montrer notre valeur à nous et pour que les gens nous agréent, pour l'agrément de celui qui t'écoute. Pour que celui qui t'écoute dise, ah oui, il est d'accord avec moi, c'est un vrai salafi lui. Parce qu'il pense comme moi. Alors qu'eux n'étaient pas comme ça. Rahimahoumullah. Al-Muhammad bin al-Qasim قال «Sahibt Muhammad bin al-Aslam أكثر من عشرين سنة لم أره يصلي ركعتين من التطوع إلا يوم الجمعة. وسمعته كذا وكذا مرة يحلف. لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكايا لفعلت خوفا من الرياء. Subhanallah. Muhammad bin al-Qasim nous dit «J'ai fréquenté Muhammad bin al-Aslam plus de 20 ans. Je ne l'ai jamais vu faire deux raka'at surrogatoire. À part le vendredi. Pourquoi ? Parce que là aussi c'est un hadith sur lequel il y a une divergence entre les gens du hadith. Certains disent qu'il fait partie de la sunna que lorsque tu rentres le jum'ah tu enchaînes deux raka'at après deux raka'at deux raka'at après deux raka'at jusqu'à ce que le khatib il vienne sur le minbar. D'autres ne voient pas ce hadith-là qu'on fait. Ne voient pas l'authenticité de ce hadith-là et donc n'autorise pas à faire cela. Donc lui il te dit que plus de 20 ans il l'a fréquenté il n'a jamais vu faire deux prières surrogatoire. À part le vendredi parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et il dit plus fort que ça encore il dit Wallah par Allah si je pouvais faire une adoration et que même les deux anges qui sont avec moi ne le voyaient pas je l'aurais fait. S'il savait que c'était possible qu'il y ait une manière de faire une adoration ou un endroit où il pouvait aller se cacher que même les deux anges qui vont lui inscrire pourtant ce qui lui sera utile à lui. Mais lui il a vu que compléter encore plus cette sincérité est plus haut que que c'est Hassanat qu'il va récolter qui se rendu à cette action-là. Je vous dis ça parce que Essayez de ressembler aux meilleurs même si vous n'êtes pas comme eux. Chacun de nous s'adresse à lui-même en se disant essayons de ressembler aux meilleurs à ces hommes de valeur même si nous ne sommes pas comme eux. Car vouloir ressembler aux hommes de valeur est déjà un gage de réussite. C'est déjà ça d'essayer d'être classé 1999 sur 1000 personnes qui sont bien. C'est déjà ça. Et pour savoir que la route elle est longue et on a besoin de Z on a besoin de choses pour se présenter devant Allah Azzawajal et c'est pas avec notre laxisme à nous qu'on trouvera des choses qui nous plaisent. C'est pas avec notre laxisme à nous et vous allez voir ces gens-là et ils sont qui ils sont et vous allez voir la peur qu'ils avaient de rencontrer Allah Azzawajal qu'ils étaient les plus loin de l'autosatisfaction. Jafar nous dit J'ai entendu Abu Tiyah dire Je me rappelle de mon père ainsi que son entourage qui étaient des savants ils jeûnaient et personne ne le savait. Et le jour les jours où ils jeûnaient ils se faisaient ils se faisaient beaux pour pas que les gens sachent vous savez quand tu jeûnes dans un pays il fait chaud ça se voit tout de suite. Et bien eux ils faisaient tout ce qu'il fallait ils s'arrangeaient physiquement pour pas que les gens sachent qu'ils sont en train de jeûner. Aujourd'hui malheureusement on doit le dire on arrive c'est bien la catégorie c'est très bien mais quand même quand on arrive dans certaines mosquées lundi et jeudi tu trouves la boîte de date et l'eau et tout le monde attend la vente dès qu'il mouadine il fait on commence à c'est vrai que c'est pratique mais si on vient la peser maintenant dans ces miselles là que l'homme il ait quelque chose dans sa poche il ait quelque chose dans sa poche juste pour s'accorder avec Hadith qu'il faut t'agir le futur ou il attend par exemple si la mosquée est juste à côté si tu peux venir si le moment d'un adan il te trouve toi sur la route tu avales ta date et tu rentres maintenant Salah Atan c'est devenu une chose vraiment on trouve la chaise avec les dates et c'est toujours les mêmes personnes qui viennent et tout le monde sait qu'eux jeûnent et que donc celui qui est venu ne jeûne pas et 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 il dit et l'homme lisait le Coran 20 ans ses voisins n'étaient pas au Coran Inshallah si Allah nous facilite une autre une autre conférence j'avais une risale qu'un frère qui étudiait avec nous avait écrit il décrivait les maisons des salafs comment ils étaient et vous allez les comparer à nos maisons à nous et le confort dans lequel nous vivons donc ces maisons là dans lesquelles il était facile d'entendre son voisin hein l'un des imams du hadith je ne sais plus si c'est Abu Zura' ou Abu Hatim al-Razi l'un des deux il était il tournait il était en train d'apprendre des hadith il y avait une dame qui était de l'autre côté dans une maison à côté elle a dit oh toi arrête même moi je les ai appris ces hadiths elle lui dit tu les as appris alors répète les elle lui a répété les hadiths elle les avait vraiment appris lorsqu'elle est partie lui voyager toujours pour le hadith il est revenu et il a dit tu te rappelles des hadiths que je disais l'autre fois elle a dit je m'en rappelle d'aucun de ces hadiths lui il lui a dit alors moi j'en ai oublié aucun parce que lui il a continué dans la Mouraj donc ils te disent ses voisins n'étaient pas au courant 20 ans que cet homme là lit le Coran encore une fois parce que ce qui est intéressant avec Athar Salaf c'est de venir nous les ramener dans notre réalité à nous et puis voir nous maintenant tu rentres dans une mosquée un il est à droite et l'autre il est à gauche et tout le monde lève la voix ce que je suis en train de dire je le répète encore une fois ce n'est pas dans l'absolu celui qui a un programme de Coran qui a des choses à réviser lui on ne va pas lui dire non mais celui qui peut faire tout ça ça ne gêne pas son programme et que ça ne le fasse pas ralentir dans son apprentissage et qu'il le fasse à l'abri des gens le mieux c'est qu'il le fasse à l'abri des gens il est d'expliquer à son fils de toujours avoir cette habitude de faire ou de toujours essayer de faire les bonnes actions en cachette car celui qui fait quelque chose sans que les gens le voient et qui l'a fait alors qu'il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui est en train de le voir et qui l'a fait pour Allah Azza wa Jal et il a alors posé cette adoration là dans l'endroit où elle devait être posée car pour qui tu jeûnais ? pour Allah ? celui pour qui tu jeûnais il sait que tu jeûnes pour qui tu voulais lire le Coran ? pour Allah ? celui pour qui tu voulais le lire il sait que tu es en train de lire le Coran que les gens te voient ou qu'ils ne te voient pas Malik ibn Dinar dit depuis que je connais depuis que je connais la réalité des gens comment est le genre humain ni je cours après leur éloge ni je fuis leur dénigrement ils l'ont dit pourquoi ? elle dit car je sais que quand ils font des éloges ils exagèrent et quand ils veulent te dénigrer ils exagèrent et Wallahi 100% vrai quand quelqu'un veut dire de toi du bien toi tu es un un 10 sur 20 quand ils veulent dire du bien de toi 20 sur 20 MashaAllah le frère Mustafid il a étudié il a fait il connait il apprend alors que c'est pas vrai alors que c'est pas vrai toi même tu sais que si celui-là qui est devant toi il étudie 3 ans sérieusement il te rattrape il te dépasse et le lendemain c'est un zéro il connait rien alors que ni c'était le grand savant que tu nous présentais au début ni le zéro que tu es en train de décrire à la fin donc soyons justes même quand nous disons du bien et soyons justes même lorsqu'on est amené à démontrer l'état la situation la vérité de quelqu'un un exemple le mot talib ilm aujourd'hui j'ai regardé une fois sur des sites il y avait une guerre parce que des gens une personne a décrit un homme de science comme étant un étudiant le camp d'en face bien sûr ils ont trouvé que ce mot étudiant c'est une grosse insulte insupportable pourquoi tu lui dis tu lui as Cheikh l'Albani rahimahullah dans il a défendu les affaires disant que on peut embrasser la main des savants et des hommes de valeur il a dit que comme avant lui il est vrai qu'au vu de la grande quantité encore une fois des affaires qu'on a sur des gens différents d'endroits différents tous des hommes de science parmi lesquels des élèves de sahaba et tout ça on est obligé de dire que ce fait là il a une base de vérité donc un jeune frère des gens de la sonna qui croise comme ça Cheikh l'Albani il a cet honneur de croiser ce savant là au moment où il vient lui serrer la main il veut lui embrasser la main Cheikh l'Albani se vexe et retire sa main le jeune lui dit viens Cheikh c'est pas toi qui dis que que les affaires sont authentiques qu'on a le droit d'embrasser la main des savants Cheikh l'Albani lui répond mais tu n'as jamais vu un savant de tes yeux Lorsqu'on a dit à Cheikh l'Albani on lui a fait des éloges il pleurait et la casse était disponible mais on ne traduit pas ces choses là il pleurait il disait il a dit la parole que disait Abu Bakr Siddiqu oh Allah ne me tient pas rigueur de ce qu'ils disent et pardonne-moi de ce qu'ils ne savent pas et rends-moi meilleur qu'est-ce qu'ils pensent et il dit Wallahi je ne suis qu'un tout même pour lui il la trouve que c'est trop il l'a encore rendu plus petite il dit je ne suis qu'un petit étudiant Cheikh l'Albani c'est le plus grand mousnad qu'on connait dans l'islam les livres de hadith ou ils sont sur Abu Abu al-Fiqh comme Sahih al-Bukhari Sahih al-Muslim ou bien ils sont des jami' par un sujet mais qui ne soit pas forcément fiqh et ajma' ou sinon ils sont mousnad c'est-à-dire on va trouver le livre d'Abu Bakr al-Siddiq et on a tous les hadiths d'Abu Bakr al-Siddiq mousnad avec l'orsanad jusqu'à le plus célèbre c'est le mousnad Ahmed mais il y a mousnad ce mousnad il est parti de l'Andalousie de l'Espagne actuelle pour aller voir l'imam Ahmed en Irak et vous devinez ou plutôt vous devez imaginer ce que ce que souffre un voyageur à cette époque-là pour faire une distance pareille lorsqu'il arrive sur place l'imam Ahmed est en pleine période justement de cette fitna qu'il y avait eu et il était interdit lui était interdit de donner des hadiths Bakr al-Makhlad frappe à sa porte et lui dit je suis un homme qui est venu te voir de loin je vous ai passé les détails de ce qu'il a souffert pendant le voyage pour qu'on arrive à ce qui nous intéresse il lui dit mais tu vois dans quelle situation je suis mais habite-toi comme un mendiant et viens me voir tous les jours comme si tu me demandais quelque chose et moi au moment où je te donnerai cette nourriture ou ce que je dois te donner je te donnerai des hadiths comme ça et apprends-les alors l'imam l'autre il venait à la porte de l'imam Ahmed Bakr al-Makhlad l'imam Ahmed sortait il lui dit haddafana Mohammed bin Idris haddafana immédiatement et il apprenait il partait des années il est resté comme ça lorsque l'imam Ahmed Allah Azza wa Jal lui a facilité et que cette épreuve était finie il l'assayait à côté de lui et c'est ce qui nous intéresse il frappait sur son épaule il leur disait lui c'est un étudiant hadda talib ça veut dire lui c'est un vrai étudiant regardez ce mot étudiant le poids qu'on sent qu'il a dans la bouche de l'imam Ahmed que c'est un éloge aujourd'hui c'est devenu une insulte pourquoi encore une fois de plus on attache beaucoup trop d'importance aux titres et aux slogans et pas à la réalité des choses un des élèves l'imam Ahmed aussi est venu le voir il lui a dit il y a imam je vais aller voir telle personne pour prendre des hadiths fais moi un petit papier pour une recommandation on ne sait jamais qu'on croise quelqu'un là-bas qui nous dise ce qu'il a de ce qu'il y a donc l'imam Ahmed il lui dit voilà je t'envoie un homme parmi les gens je t'envoie un homme qui écrit le hadith écoutez bien la précision des alfades je t'envoie un homme qui écrit le hadith al-barawi je crois de qui il s'agit mais je ne suis pas sûr je pense que c'est le barawi il dit ya imam pourquoi tu n'as pas écrit sahib hadith pourquoi tu n'as pas écrit un homme des gens du hadith l'imam Ahmed lui dit sahibu al-hadith l'homme du hadith auprès de nous pour nous c'est l'homme qui le pratique quand tu les vois c'est des gens qui mettent en application ce qu'ils lisent dans le hadith donc pour dire que pour revenir à cette histoire de ne t'arrête pas trop ni sur l'éloge des gens l'éloge qu'ils te font ne pense pas ne prends pas ça pour une réalité parce qu'ils exagèrent tout le temps quand ils te font des éloges et ne t'attriste pas du mal qu'ils peuvent dire de toi parce qu'ils exagèrent tout le temps lorsqu'ils veulent dire du mal de quelqu'un et aussi dans toute chose lorsque quelqu'un te parle d'un ami à lui mets-toi bien en tête qu'il va exagérer quand il va dire du bien de lui ou lorsqu'il veut te parler de quelqu'un avec qui il a eu des problèmes fais très attention à ne pas boire tout ce qu'il va te dire parce qu'il y aura une grande quantité d'exagération dans tout cela et que le jour où tu seras amené toi-même à connaître cette personne-là quand t'as décrit en bien ou en mal dans l'immense majorité des cas tu trouves que les pas qu'on t'a dit n'étaient pas vrais et qu'il y avait de l'exagération dans un sens ou dans l'autre alors si à l'époque tu n'avais rien eu comme mauvais sentiment ou pire encore des mauvaises paroles à l'encontre de ces frères-là tant mieux pour toi mais si tu t'étais précipité en t'appuyant sur les paroles qu'on t'a dit et que tu as commencé à agir ou à parler ou à mal penser là c'est autre chose il dit il peut arriver que l'homme il ait de l'ostentation même après sa mort lorsqu'il pense à sa janazade à sa mort il imagine toujours qu'il y a plein de gens il est mort il est en train d'imaginer comment il doit être et ainsi de suite et c'est des choses les frères qu'on doit s'accuser nous tous on a un affaire de salaf qui dit un grand hadith il dit je n'ai jamais écrit un seul hadith voulant par cela l'agrément d'Allah l'imam al-Zahabi dans Siyar en commentant ce parole il dit moi non plus regardez comment il s'accusait et tout le temps se remettait en question c'est le seul moyen d'avancer si tu pars sur le principe je suis moukhlis je suis kava je suis au top tu as toutes les chances de glisser de ne pas finir au top et loin du top même là pareil on va trouver un affaire d'un homme Ahmed lorsqu'il s'adressait aux gens de l'égarement il leur disait ce sont les janazis et le déroulement des janazis qui jugera entre nous et il est vrai la janazis de l'imam Ahmed certains historiens estiment qu'il y a eu un million de personnes dans sa janazis et sur Youtube la janazis d'Ibn Al-Uthaymi la janazis d'Ibn Abaz et regardez et Sarah on sent dans la janazis des grands hommes on sent ce fait là donc là pareil on n'oppose pas les deux choses la janazis en elle-même mais pas dans l'absolu témoigne de quelque chose mais l'homme lui ne souhaitait pas tout cela lorsqu'ils se rencontraient ils se conseillaient trois choses et si jamais ils ne se rencontraient pas et qu'ils étaient les loins les uns des autres ils se les écrivaient dans des lettres ces trois conseils le premier oeuvre pour l'au-delà car Allah Azzawajal t'a suffi la dunya il te dit oeuvre n'aie pas le souci de la dunya car Allah Azzawajal il te l'a suffi ton qadam et ton risque tout est déjà écrit et tu ne le dépasseras pas d'une minute ni d'un centime d'euro alors oeuvre pour l'akhira et c'est le sens aussi du hadith sahih dans lequel Nabi SAW celui dont le souci est l'akhira jama'allahu alayhi chamlah wa atat hud dunya raghima la dunya va venir à ses pieds c'est la dunya qui va venir vers lui et celui dont le seul souci c'est l'akhira jama'allahu alayhi chamlah il est perdu il pense à ça il pense à ça il pense à ça même quand il a l'akhira même quand il est toujours perdu sa pauvreté il l'aura toujours devant les yeux et de toute manière il n'aura de cette dunya derrière laquelle il court tout le temps et pour laquelle il a oublié l'akhira il n'aura que ce qu'Allah Azzawajal lui a écrit Allah Azzawajal t'a mis et tu auras un million d'euros tu ne les dépasseras pas d'un centime dans toute ta vie que tu travailles chez Renault ou que tu sois footballeur ou que tu sois comme tu veux la somme qu'Allah Azzawajal t'a décrété dans ton risque tu ne la dépasseras pas ni sera au-dessous ni au-dessus même pas d'un centime alors il faut oeuvrer et il dit et c'est lui qui veille à ce que sa relation avec Allah Azzawajal soit soit au meilleur Allah Azzawajal rendra meilleure la relation qu'il a avec les gens et ça aussi et dans le sens du hadith vous voyez la compréhension qu'ils ont des hadith on ne risque pas de trouver une de leurs paroles qui ne tient pas ses racines d'un hadith sahih ou d'un verset de Coran c'est exactement ce hadith dans lequel Nabi S.W. nous dit que l'homme fait des ibadats et il se rapproche d'Allah Azzawajal jusqu'à ce qu'Allah il l'aime et lorsqu'Allah il va l'aimer il va dire et à Jibril moi j'aime telle personne alors aime-le et puis Jibril va appeler dans les ans du ciel et va dire Allah Azzawajal aime tel serviteur alors aimez-le une sorte d'acceptation les gens ils auront de la sympathie pour cette personne là sur terre comme est venu dans l'autre hadith lorsque toi ton seul souci c'est l'agrément d'Allah Azzawajal c'est qu'Allah Azzawajal soit satisfait de toi Allah Azzawajal fera en sorte que les gens seront satisfaits de toi c'est aussi le sens du hadith dans lequel il dit celui qui désobéit Allah à qui ça ne gêne pas de déplaire Allah Azzawajal pour plaire aux gens Allah Azzawajal sera mécontent de lui et rendra les gens mécontents de lui et celui dont le souci le premier souci est l'agrément d'Allah Azzawajal Allah Azzawajal l'aimera et le fera aimer des autres et aussi le troisième conseil c'est celui qui qui se corrige lorsqu'il entre lui et Allah Azzawajal qui corrige les choses que les gens que les autres ne voyaient pas qui te voit quand tu vas dormir sur le côté droit et que tu vas mettre ta main au-dessous de ta tête qui va te voir si tu t'attakallab et tu dis l'adkar que le Nabi a dit pour celui qui va te voir personne alors si ton souci est d'arranger ces moments là Allah Azzawajal fera en sorte que ce que les autres voient et te facilitera les causes qui feront que même les choses que tu fais devant les gens ils seront bien ils seront bien et elles seront bien et elles seront bien faites parce qu'Allah Azzawajal va te les faciliter et se les écrivaient ces paules là là c'est le fait de demander la science et ses mérites la patience le bon comportement avec les gens de la science un shafi'i rahimahullah il dit le fait de lire les hadith est meilleur que les prières surrogatoires attention ce même shafi'i il faisait deux khutmah de cor'an par jour pendant le ramadan encore une fois de plus le problème qu'on a évoqué hier qu'on ne soit pas des zahiri dans akwal salaf et qu'on comprenne qu'un shafi'i était devant des élèves qui veut motiver pour apprendre le hadith il leur dit le hadith c'est mieux que de ça ne veut pas dire qu'il ne faisait pas de recat surrogatoire mais il est en train de nous donner la valeur ce qu'il y a celui qui qui entend un hadith qui entend une de nos paroles et qu'il a transmis tel qu'il l'a entendu ça c'est une chose très importante c'est une de mémoriser les hadiths de Nabi Soura. C'est une ibadah qu'on va tous avouer, on néglige beaucoup, il faut apprendre. Encore une fois, je vous le dis, c'était les signes. Les gens de la Sunna, on les appelait les gens du hadith pour leur attachement au hadith, à l'apprentissage, la mémorisation du hadith. A tel point que certains savants, ils disent le hadith peut être psalmodié. Quand vous entendez un jour quelqu'un qui est en train de psalmodier un hadith, ne pensez pas qu'il a ramené Bid'almina al-Qawl. Certains savants, ils disent que, étant donné que le Nabi Soura Sallam n'a intiqali l'hawa, et que dans beaucoup de choses, la Sunna il a l'hukm. Pareil qu'au Qur'an, dans le fait que tu dois l'accepter. Et dans d'autres choses, ils disent, puisque c'est aussi parmi les kalam, les paroles auxquelles on doit donner des paroles, on peut l'appsalmodier. Ils n'ont pas de preuves, mais c'est une base qu'ils disent. Lorsque, par exemple, Ibn Hazm, il est en train de nous dire que, il dit, la Sunna aussi rentre dans ça. Et il fait plusieurs pages où il démontre brillamment que, oui, la Sunna aussi est protégée. Allah Azzawajal a garanti la protection de la Sunna en, justement, guidant ces gens-là, ces gens du hadith et le niveau qu'ils avaient, l'intelligence qu'ils avaient pour, justement, sortir. Lorsqu'un des gouverneurs voulait appliquer la sentence sur un zindiq, il lui a dit, comment tu feras avec les 30 000 hadiths ou les 3 000 hadiths mensongers que j'ai mis dans vos livres ? Il lui a dit, on a les gens des hadiths qui vont nous les sortir. Et ils ont appliqué sur lui la sentence. L'imam al-Bukhari a déjà mangé de l'herbe. Nous, on vient lire Sahil al-Bukhari. Il n'avait plus d'argent. Il n'avait pas de quoi manger. Il a mangé de l'herbe. Certains parmi eux étaient dans un voyage et ils n'avaient plus de denrées avec eux. Azzakumullah, ils ont été obligés de boire leur propre urine pour que nous, on vienne lire un hadith. Ce même hadith que tu donnes à quelqu'un, il dit, oui, mais non, mais quand même. Abdullah Mubarak a vendu le toit de sa maison pour financer le rihla. D'autres ont été capturés par des non-musulmans et les ont réduits à l'esclavage. trois ans. C'est un hadith que nous, aujourd'hui, tu peux avoir sur une application où tu tapes sur Internet et tu les as. Il y en a un qui donnait ces hadith et ne montrait que sa tête. Vous savez pourquoi ? Il a vendu même ses habits. Il n'avait plus rien. Si vous lisez ce qu'ils ont souffert pour nous ramener ces hadiths, on aurait honte d'avoir ça avec Al-Bukhari dans notre bibliothèque et on ne va pas le regarder et on ne passe pas notre temps à les lire ces hadiths-là. Zuhri dit qu'Allah n'a pas été adoré par une chose meilleure que la science. Pourquoi ? Parce que la science est à la base de tout. Que tu veuilles adorer Allah par la salat ou par autre, tu auras quand même besoin de science. Aussi parce que la science le fait que tu oeufs, tu oeufs pour toi-même. Alors que celui qui demande de la science puis qui est diffus de cette science c'est un bien et pour lui-même et pour les autres. C'est pour ça que Chouba était quelqu'un qui avait des paroles dures. Ça c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Est-ce que nous ici nous avons tous les mêmes caractères ? Non. Même face à la colère est-ce que nous tous on va réagir pareil s'il y a un événement qui nous met en colère ? Non. Peut-être sur 300 personnes peut-être on trouvera peut-être même parfois 300 réactions différentes si vraiment on les regarde avec précision. Chouba était quelqu'un c'est un grand imam Amir Mouminin il l'appelait le prince des croyants l'émir des croyants dans le hadith. Une montagne dans le hadith mais il avait un caractère fort. Il dit je préfère fourniquer que de prendre un hadith de tel rapporteur. Lorsque les gens du hadith ont voulu dire mais pourquoi Chouba il a dit cette parole ? C'est une parole exagérée. Les gens ont essayé ils ont dit si. Pourquoi ? Parce qu'il se dit que lui le fait qu'il va commettre un péché c'est pour lui-même. et ça comptera sur lui-même. Par contre mentir dans le hadith ou raconter un hadith que l'on sait mensonger même si ce n'est pas lui qui l'a inventé ça c'est un mal qui le touchera lui mais qui touchera aussi la communauté. Et le nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit deux hadith que vous trouverez dans Sahih Muslim dans l'introduction et quand on lit l'un à l'autre on comprend. Le premier nabi sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque ment sur moi sciemment qu'il prépare sa place en enfer. Ah non c'est lui sa place en enfer. Deuxième hadith celui qui qui rapporte de moi un hadith qu'il voit comme mensonger alors il fait alors partie des menteurs. En liant les deux hadith le menteur et ceux qui font partie des menteurs qu'il prépare leur place en enfer. Voilà pourquoi vous allez trouver parfois cette chidda et c'est parce que la chose est vraiment très importante. Al-Hassan al-Basri il dit que j'apprenne un seul chapitre de la science est meilleur pour moi que la dunya est ce qui s'y trouve que ce bas monde est tout ce qui s'y trouve un seul chapitre. Et là aussi pour les frères qui ont des mosquées tout ça parfois on ne sait plus quel cours on doit donner et qu'est-ce qu'on doit faire et de plus en plus on se dit qu'il vaut mieux un chapitre on le maîtrise et après on passe à autre chose. Prendre par exemple les ablutions dans les ablutions les salats c'est les choses qu'on fait tout le temps. On l'a fini on prend les ablutions les salats on l'a fini on prend l'autre livre les ablutions jusqu'à ce que ça rentre bien dans nos têtes. Et lorsque c'est la période des pèlerinages on fait lorsque c'est le ramadan on fait c'est pour ça lorsque vous allez les gens qui vont pendant le ramadan dans la il fait très souvent pourquoi ? Parce que c'est ce dont les gens ont besoin à ce moment-là. Il faut qu'on maîtrise qu'on maîtrise vraiment ces sujets-là des ablutions de la salat il faut vraiment qu'on les maîtrise. Le fait d'appliquer la science la science ce n'est pas un but c'est un moyen ce n'est pas un but en soi c'est juste un moyen c'est pour ça que parmi les trois premiers qui seront jetés en enfer il y a Allah il nous dit que c'est un alim vous vous rendez compte quand Allah il dit qu'est-ce que tu as fait pour moi qu'est-ce qu'il dira j'ai enseigné la science Allah il ne va pas lui dire non tu n'es pas savant non tu ne l'as pas diffusé pour moi tu l'as diffusé pour qu'on dise de toi que tu es un savant et on a dit de toi que tu es un savant alors tu as eu le salaire derrière lequel tu courais tu n'as rien auprès de moi aujourd'hui ce qui te montre que c'est quelque chose de très fin parce que c'est un savant mais il s'est quand même fait avoir il est savant mais il s'est quand même fait avoir et on a vu cela Al-Qasimi Al-Qasimi il s'appelle un savant contemporain qui a des livres qui sont considérés comme références dans l'asma et du jour au lendemain jusqu'à ce qu'il se retrouvait au Liban au Liban il se retrouvait à fréquenter les endroits de perversion et à regarder dans des endroits où il y a des des femmes qui dansent et ils disaient est-ce qu'Allah il va mettre toutes celles-ci en enfer et il va nous laisser au paradis que les vieilles de Najd il est mort apostasié après avoir apostasié c'est une histoire contemporaine ces livres ils existent encore et les savants ont jugé dans son cas ils ont dit c'est de la zandata pur et simple après avoir vous vous rendez compte après avoir connu et après ces tzassis avec des grands savants pour te dire que ne jamais te sentir à l'abri encore moins te sentir dans l'élite et considère-toi toujours comme un petit parce qu'on est réellement des petits et on restera petit on va passer notre temps juste à prendre de quoi finir le long trajet qu'on a mais d'enrées sans peu je ne pense pas qu'elles me feront arriver jusqu'à mon but est-ce que je dois pleurer pour le manquement de d'enrées que j'ai ou bien dois-je pleurer pour la longueur de la distance nous c'est exactement ça notre cas Allah Sofian Thawri il dit il n'est jamais parvenu un seul hadith du prophète sans que je le mette en pratique au moins une fois au moins une fois et avec tous les hadiths qu'il apprenait L'homme Mحمad D Mâ kétabt j'ai dit J'ai dit je n'ai pas que je n'ai dit j'ai dit j'ai dit J'ai dit j'ai dit un dinar alors pour le mettre en pratique alors que le dinar de cette époque là c'est pas le même dinar mais pour imiter même ce mot dinar l'imam Ahmed a donné un dinar pour ressembler au prophète c'est comme si toi tu entends que le nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné un tissu et aujourd'hui ce tissu là il vaut 1000 euros par exemple et que toi pour ressembler à nabi sallallahu alayhi wa sallam tu dis je donnerai le même tissu même si je peux donner moins mais l'implication de ce hadith là m'est préférable à cette économie que j'aurais fait si je l'aurais payé en argent ils ne sont pas arrivés comme ça l'imam Ahmed ne pensez pas qu'Allah nous a laissé leur nom juste comme ça qui se rappelle des mots de l'époque de l'imam Ahmed à moins que ceux qui ont vraiment eu des très mauvais comportements on s'en rappelle mais en mal mais les autres ils sont où ? et tout cela de nos jours là ceux qui étaient contemporains avec l'Albani et qui étaient contre eux et qui les dénigrissent qui les connaît ? personne personne pourquoi il n'y avait pas de baraka dans ce qu'il disait ? ils ont eu des carrières de 40-50 ans leur Hathbar ils se battent pour leur sortir des fatawas en deux volumes et ils n'y arrivent même pas quand tu les vois leurs fatawas en deux volumes ils s'écrivent en gros avec des marches grandes et plein de commentaires et si on enlève les erreurs est-ce qu'ils se répètent ? ils sortiraient en 60 pages et à côté de ça tu as les 18 volumes de fatawas d'Ibn Al-Uthaymin et d'eux-mêmes pour Ibn Baz et Cheikh Al-Bani d'une parole très juste il a dit peut-être que c'est un pays un pays il se dit on va réunir pour faire une cils-là il n'est pas sûr qu'il y arrive et c'est vrai c'est un pays où aujourd'hui il se dit on va prendre tout ce qu'on a et on va essayer de faire ce qu'ont fait ces gens-là il n'est pas sûr qu'ils y arrivent ça ne veut pas dire qu'on est en train de restreindre la science à un endroit donné je suis totalement contre cette idée-là parce qu'Allah Azzawajal il a dit donc toute personne à qui ce message-là s'est adressé il a quelqu'un à qui il peut demander lorsque il a besoin de demander pour les choses de sa religion nous ne sommes pas de ceux qui disent il n'y a des savants que dans tel endroit et que dans tel endroit il y a des savants alhamdulillah dans beaucoup d'endroits du monde il est vrai que il y a des endroits où il y a eu beaucoup plus d'efforts d'université et les grands savants sont les élèves des grands savants il y a eu on a donné de l'importance à la science ce qui fait que il y a beaucoup plus dans certains endroits que dans d'autres mais nous ne limitons pas cela à un quelconque pays donné et il y a eu Ibrahim Ibn Ishaq al-harbi il dit 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 lorsque l'un de nous est au courant ou qu'il vient à lui un des comportements du bon comportement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam il doit le mettre en pratique la première chose que Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait lorsqu'il rentrait chez lui c'était assiwak salam alaykum fuma assiwak c'est une c'est une soudna abandonnée c'est une soudna abandonnée une autre question que je mets entre parenthèses je n'affirme rien j'ai l'impression que siwak de nos jours est considéré comme spécifique aux hommes or moi je ne connais pas de preuves qui rend le siwak spécifique aux hommes à chaque fois qu'on parle de siwak on sent que que c'est juste l'homme que c'est juste l'homme qui est concerné ça mérite vraiment une recherche et que et que nos soeurs se mettent elles aussi à appliquer cette soudna du siwak s'il s'avère qu'elle n'est pas spécifique aux hommes l'une des grandes parmi les grandes différences qu'il y a entre nous et les salafs c'est ça lorsqu'ils entendaient quelque chose ils la mettaient en pratique lorsqu'ils entendaient quelque chose ils la mettaient en pratique parce qu'ils entendent pour pratiquer ils n'entendent pas pour entendre ils entendent les choses c'est pour les pratiquer le fait de faire beaucoup de prières surrogatoires un abdillah abdillah abd al-mas'ud radiyallahu quale abdallah abd al-mas'ud radiyallahu nous dit lorsque un homme est dans une prière il ressemble à un homme qui est en train de frapper à une porte et quiconque frappe avec abondance à la porte du roi il risque qu'on lui ouvre un jour lorsque tu es dans ton sous-jour et tu demandes et tu demandes et tu demandes plus tu demandes plus tu te rapproches de de la réponse plus tu et demandons toujours subhanallah le paradis ça je quand je vous dis une chose les frères ne pensez pas que je suis en train d'insinuer que moi je ne lave pas ou que je ne suis pas on est tous les mêmes on se plaint tous auprès d'Allah de ses coeurs qu'on a on passe notre temps qu'est-ce qu'on demande nous dans nos sous-journes souvent chaque mois on a une nouvelle affaire une voiture qui est tombée en panne un voyage qu'on veut faire on a une messe chaque semaine ou chaque mois et c'est celle-ci le sujet des doigts les célibataires qui ne demandent que ça celui qui veut un enfant il ne demande que ça celui qui est en train de commencer il ne demande que ça c'est bien on a oublié quand même al-jannah toujours demander le paradis toujours demander à Allah ces do'as subhanallah jamais des longs do'as qu'on trouvait subhanallah dans lesquels il y a des sens si un seul ces do'as ne t'acceptait tu imagines celle-là il a accepté une fois et tu es écarté de l'enfer qu'est-ce que tu veux donc plus tu pries et plus tu te rapproches de ton but et toujours penser à demander les grandes choses il faut qu'on ait une vision comme on a vu avec Rabbi Abdel Ka'ib l'aslam quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit demande il a demandé d'être avec le professeur sallallahu alayhi wa sallam au jannah tu as le droit de demander ça dans les do'as et qu'on ne se limite pas aux choses de tous les jours qui peuvent avoir une certaine importance mais qui ne doivent jamais nous masquer les choses les plus importantes il nous dit qu'à chaque fois que je voyais Chouba faire une inclinaison il restait tellement longtemps que je pensais qu'il a oublié et à chaque fois qu'il faisait l'assise entre les deux prosternations il restait tellement longtemps que je pensais qu'il a oublié et là encore une fois de plus on revient à la règle qu'on avait dit au départ juste pour nous montrer l'application qu'ils avaient dans l'application dans la salat comment on peut bien traduire le khouchou la concentration la quiétude la quiétude c'est mieux la quiétude dans la salat avant même la salat un des petits enfants de Ali était connu pour être un homme d'une grande crainte d'Allah il se distinguait même dans cette époque là des autres lorsqu'il faisait ses ablutions il devenait pâle et il tremblait les gens ils disaient mais qu'est-ce que tu as il leur disait mais savez-vous devant qui je vais me présenter vous voyez comment c'est quoi pour lui la prière c'est je viens me présenter devant Allah nous si demain pour un travail on est comme ils disent sur son sur son 33 31 sur son 31 les jeunes quand ils veulent se marier dans la moukabala eux c'est 33 par contre et lorsqu'on vient à la salat c'est 31 non lorsqu'on vient à la salat on a un problème franchement on a un problème est-ce que vraiment on vient à la salat en se disant je viens devant Allah est-ce que quand on est en prostération je suis le plus proche que je peux être là d'Allah c'est ces choses-là et je veux vous dire une chose les ordres de l'islam c'est des choses qui sont liées les unes aux autres dans quel sens souvent quelqu'un va dire je veux bien lire le Coran mais je n'y arrive pas pourquoi quand tu fais salat subh tu fais adhkar sabah tu vois la différence de la journée que tu passes quand tu arrives à l'masa tu fais adhkar l'masa la probabilité que tu fasses adhkar nom elle est plus grande lorsque tu as lu surat al-mulq et sajda et fait les invocations avant de dormir la probabilité de te lever au qiyam lay elle est plus grande c'est à dire que c'est un cercle qu'ils appellent les cercles vertueux c'est le contraire du cercle vicieux le cercle vicieux c'est de pire en pire le cercle vertueux c'est de mieux en mieux plus tu fais plus tu seras facile à faire regardez ceux qui essayent de mémoriser le Coran les premiers jours pour mémoriser une page on était au blinde ils nous donnaient la planche on avait un bout de bois comme ça et de temps en temps quand on s'énervait quand on se trompait on frappait avec le bout de bois sur la planche mais plus tu apprends plus tu seras facile d'apprendre au bout d'un moment tu peux réellement apprendre un quart de chizm un de mes chizm quand tu as pris l'habitude d'apprendre quand tu veux mémoriser le hadith au début c'est un, deux, trois quand tu prends l'habitude tu peux t'asseoir entre le marrib et le isha apprendre 10, 15, 20 hadiths pourquoi ? parce que tu t'es habitué à apprendre et plus tu feras la chose plus tu seras facile à la faire on a un hadith dans lequel il vient voir le nabi sallallahu alayhi wa sallam ne le trouvant pas il s'adresse à Aisha en lui disant en se plaignant en disant que elle manque de soutien elle a beaucoup de de tâches ménagères lorsque le nabi sallallahu alayhi wa sallam vient Aisha il lui dit il les rejoint chez Fatima il la trouve avec Ali le hadith que vous connaissez il s'en allégé sur le lit le nabi sallallahu alayhi wa sallam s'assoit au bord du lit il leur dit vous voulez que je vous indique ce qui est meilleur que le servant qui vous aidera dans tout ça dites Allah au kbar subhanallah alhamdulillah avant de dormir lorsque vous vous êtes 33 fois quelqu'un va se dire mais attendez Fatima il vient demander pour qu'on l'aide dans les tâches ménagères et quel est le rapport entre Allah au kbar subhanallah alhamdulillah et les tâches ménagères Sheikh Islam il dit ce zikr là il donne une réelle force physique et c'est vrai il donne un achat quand tu fais ce zikr là et que tu te lèves même avec peu de sommeil tu t'élèves dans une meilleure forme ce zikr là il donne une réelle force physique alors celui qu'il fait avant de dormir ça lui donne une réelle force physique عن Hassan al-Karmani il dit Hassan al-Karmani il dit que tu trouveras des gens qui sont dans la même prière mais la différence entre un parmi eux et l'autre est supérieure qu'elle est comme ce qu'il y a entre eux elle est comme ce qu'il y a entre la terre et les cieux pourquoi ? parce que l'un d'eux il est trop choué il est dans la quiétude le maximum le haut degré de la concentration et l'autre l'assurance je me suis mal garé il ne faut pas que j'oublie d'appeler l'autre il ne faut pas que j'oublie ça est-ce que j'ai éteint mon téléphone et ainsi de suite et toute la prière elle passe dans ça d'une question à une autre d'une messe à la à une autre jusqu'à ce que l'imam Bukhari il priait une nuit il se fait piquer par quelque chose 17 fois et lorsqu'il finit il dit regardez quelle est cette chose qui m'a qui m'a touché on a une histoire aussi de deux sahabis qui étaient qui devaient faire la garde et l'un d'eux a reçu des flèches une et puis deux et lorsqu'il a fini le sahabi qui était avec lui il dit pourquoi tu ne m'as pas appelé il a dit je n'ai pas voulu couper la prière tellement il était concentré tellement il était il vivait avec les versets qu'il était en train de réciter il n'a même pas voulu arrêter la prière l'imam Bukhari il se réveillait plus de 20 fois par jour par nuit et il notait il pense ces hadiths même quand il est en train de dormir tellement sa tête elle est dans le hadith même la nuit il ne pense qu'à ça il est en train de dormir et puis il y a une idée qui vient dans sa tête et il se réveille il avait mis un cahier juste à côté de son lit et il écrivait quelqu'un était venu voir un homme sage pour lui dire comment je dois faire pour voir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mon rêve il a dit viens me voir ce soir et je vais te montrer il est venu et il l'a assoiffé il lui donnait à manger des choses salées et tout ça il ne lui donnait pas d'eau et l'autre il avait une gêne il n'a pas voulu lui demander il lui a dit alors tu vas m'apprendre il dit dors dors et je vais t'apprendre il ne lui a pas donné d'eau le lendemain il lui a dit tu es arrivé de quelque chose il lui a dit oui j'ai vu des pluies qui tombaient des rivières qui coulaient il a dit parce que tu as passé ton temps à penser à boire il a dit alors pense à Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam autant et Inchallah tu le verras en rêve منصور منصور توضع منصور بن زادان يوما فلما فارغ دمعت عيناه ثم جعل يبكي حتى ارتفع صوته فقيل له رحمك الله ما شأنك فقال وأي شيء أعظم من شأني أريد أن أقوم بين يدي من لا تأخذ سنة ولا نوم منصور بن أذان il fait ses ablutions et lorsqu'il finit il commence à aller vers la prière il commence à pleurer il commence à pleurer on lui dit qu'est-ce que qu'est-ce que tu as pourquoi tu pleures il dit qui est dans une situation plus grande que la mienne plus importante que la mienne je viens vers Allah عز و جل celui qui n'oublie pas celui qui ne dort pas je viens me présenter devant lui et peut-être je crains qu'il ne se détourne de moi c'est-à-dire qu'il n'accepte pas ma prière il ne faut pas qu'on vienne dans les prières comme nous on va donner quelque chose il ne faut pas venir avec cet esprit là il faut venir avec en venir pour se racheter de quelque chose c'est pas le même esprit tu viens certes avec quelque chose mais parce que tu dois te racheter d'autres choses plus grandes c'est pas le même esprit mais par exemple tu es fâché avec quelqu'un un ami ou un membre de la famille et tu as senti que tu as été un peu trop loin lorsque tu viens avec un cadeau tu viens pas avec le même esprit à moment là que comme s'il y avait rien il est venu avec ce cadeau là ce qui concerne la lecture du coran il fait d'essayer de comprendre les versets du coran Anas ibn Malik dit que la femme de Uthman lorsque les khawarij et ceux qui étaient avec eux l'ont tué elle leur a dit par Allah vous avez tué un homme alors que toute la nuit il lit le coran et ibn kathir je pense si c'est pas ibn kathir c'est il dit c'est à dire de plusieurs sources nous avons eu que la première goutte de sang qui est tombée elle est tombée sur la parole d'Allah sachant qu'il avait vu nabit sallam en rêve il a dit à uthman jeune car tu couperas le jeûne auprès de nous il avait vu avec abou bakar et omar en rêve il a dit uthman jeune aujourd'hui car tu couperas le jeûne avec nous et uthman il s'est préparé il lisez le quran et a demandé aux sahabas les enfants sahabas ceux qui voulaient le défendre de ne pas intervenir et ils lisaient le quran jusqu'à ce que les khawarij soient rentrés et puis radiallahu an outhman c'est un des servants d'abou omar radiallahu an et c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de science tellement pris que l'élève d'abou omar le plus sûr c'est celui-là nafi' c'est pour ça que la meilleure des chaînes de transmission quand la peine la chaîne au nord c'est malik an nafi' an bin omar lorsque l'imam malik dit il m'a été dit par nafi' et que nafi' dit il m'a été dit par bin omar et que bin omar nous donne un hadith cette chaîne de transmission on l'appelle la chaîne dorée la chaîne au nord claire de valeur les hadith les plus sûrs passent par cette chaîne là et lorsque dans un autre hadith l'imam d'abou il a vu trois menteurs il a dit eux c'est la chaîne des menteurs mais il a utilisé un terme qui sonne un peu comme doré il a choisi un terme qui rimait un peu avec le mot or donc il nous dit n'a fait lorsqu'on lui demandait comment comment on fait bin omar chez lui vous voyez encore plus pourquoi il demande comment on fait bin omar chez lui parce qu'ils ne savent pas ce qu'il fait alors ils disent comment il est bin omar chez lui il est qui il est dans l'attachement à la sunnah et tout ça n'a fait il dit vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas les ablutions pour chaque prière et le mushaf lire le cor'an entre les prières voilà la journée d'abnum omar ablution prière cor'an jusqu'à la prochaine prière ablution prière encore cor'an et ainsi de suite à l'abnum omar On a envie de mettre un... Voyez, c'est une question. N'était-il pas tant ? Ya Mohamed, ya Abdullah, ya Mustafa. N'était-il pas tant que ton cœur s'attendrisse à l'évocation d'Allah ? Et lorsque tu entends les versets d'Allah, n'est-il pas tant pour nous ? Quand on est dans certains pays, ils ont une fétra tellement... Tellement ils n'ont pas vu tous ces ma'as et que nous on voit et toutes ces choses. Pour revenir à ce sujet qu'on a parfois oublié, on se sent presque hypocrite à côté d'eux. On était censé être des étudiants. Qu'est-ce que c'est que ces cœurs ? Le jour où ni bien, ni enfant ne seront utiles, sauf celui qui vient d'Allah avec un cœur intact. Il n'y a que ceux-là qui vont réussir ce jour-là. Question importante, est-ce que tu as un cœur intact ? Comment le savoir ? Ibn al-Qayyim, il nous a aidés. Vous savez les tests ? Des tests comme les tests qu'on peut aller passer chez les laboratoires. Ibn al-Qayyim, il t'a donné un test. On va l'appeler le test Ibn al-Qayyim. Il te dit, Cherche ton cœur, sonde-le à trois endroits. Il y a plusieurs versions de cette parole. Je vais vous dire celles que je connais. L'invocation d'Allah. Et pendant la prière, et pendant la lecture du Coran. Ces trois endroits, cherche-le ton cœur. Ibn al-Qayyim, il te dit, Si tu le sens, dans ces endroits-là, quand tu invoques à Allah, si ton cœur réagit, hein, voyez, t'es avec quelqu'un, il veut savoir, est-ce qu'il y a du jus, est-ce qu'il y a de l'électricité, qui passe, il fait un test avec les fils. Ça réagit, il y a une étincelle. Là, c'est pareil. C'est le test d'Ibn al-Qayyim. Si ton cœur réagit dans le Coran, si ton cœur réagit dans la salade, c'est dans l'invocation d'Allah, remercie Allah, car c'est un grand bienfait. Il est en train de te dire, c'est pas donné à tout le monde. Et si tu ne le trouves pas dans cet endroit-là, ces trois-là, même pas une voix, Ibn al-Qayyim, il te donne un bon conseil. Il te dit, alors, demande Allah de te donner un cœur, parce que tu n'en as plus. Que chacun de nous passe le test lui-même, et il saura où est-ce qu'il en est. N'est-il pas temps aux croyants que leur cœur s'adoucisse à l'invocation d'Allah ? Abdu'Allah, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qualla innama hadihil quouloubu au'iyyatun, fashgalouha bil-Qur'an, wala tashgalouha bi-gayrih. Abdu'Allah, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, tu dis, ces cœurs-là sont des récipients. Ils remplissaient-les avec des Qur'an, et ne les remplissaient pas d'autre chose. Il faut savoir que Al-Shaytan, il a dit à Adam, je vais te donner un bon conseil. Et il a été, il l'a trompé, il a été la cause pour lui, pour qu'il sorte du paradis. Nous, il ne nous a pas dit, je vais vous donner un bon conseil. Il nous a dit, je suis votre ennemi, déclaré, et je vais en ramener un maximum avec moi en enfer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire de nous ? S'il y a celui-là qui a dit, je vais te donner un bon conseil, il le fait sortir du paradis, qu'est-ce qu'il va te faire à toi ? À qui il te dit, je vais en ramener un maximum avec moi en enfer. Quand tu vas commencer, tu veux apprendre, tu veux te rapprocher d'Allah. Il y aura des qu'tatour, des brigands qui vont venir. Et regarde lui, et regarde l'autre. Et lui, il est rouge, et lui, il est bleu. Et qu'est-ce que tu penses de lui ? Et qu'est-ce que tu penses de l'autre ? Et ainsi de suite. On était dans des endroits de Talablaïm, il n'y avait pas des choses comme les choses qui peuvent nous occuper. Mais on passait, les pires des moments, c'était les histoires entre les frères. Parce que Chaitan, il le sait. Ça y est, tu es dans un endroit, pendant presque... des années, je n'ai plus jamais vu quelqu'un avec un pantalon. Ni quelqu'un qui n'a pas de barbe. Ni quelqu'un qui fume. Plus jamais, je n'en ai plus revu. La première fois que j'en reviens, j'ai été choqué. Oh ! Comment quelqu'un ? Il a un jean et une cigarette en plus. On est choqué. Mais Chaitan, il nous occupait dans les problèmes entre nous. Dans d'autres endroits, il va occuper les frères avec autre chose. Hein ? Et ainsi de suite. Et lorsque tu es dans l'apprentissage, il va venir t'occuper avec ces choses-là. Lui, il est bleu. Et lui, il est rouge. Et lui... Ils ont même inventé un nouveau verbe maintenant. Il est mis en gardé. Un adjectif. Lui, il est mis en gardé. Tu les suis eux ou tu veux suivre le Masoud ? Le Masoud, il t'a dit laisse les mis en gardé et les mis en gardeurs et tout cela et remplis ce récipient-là de Coran si tu veux gagner. On n'est pas en train de dire que cela n'existe pas dans la religion. On doit mettre en garde contre les dangers. On doit mettre en garde contre les égarés et les égarements. C'est un fondement de notre religion. Mais cela a des règles. Et cela a des gens. Et cela a des... énormément de finesse que celles les savants connaissent. Qu'est-ce qu'on reproche nous aux gens qui sont tombés dans le Techfield ? Le Techfield, c'est un jugement qui existe. dans le Coran et dans la Sunna. On leur reproche l'anarchie et qu'ils l'appliquent à tort et à travers et qu'ils l'appliquent alors qu'ils ne sont pas dignes de l'appliquer et qu'ils l'appliquent sur des gens sur lesquels on ne peut pas l'appliquer. C'est ça ce qu'on leur reproche. Ce n'est pas le mot, ce n'est pas le fait qu'ils prononcent le mot qu'ils l'appliquent. On leur reproche cette anarchie. On leur reproche ce n'importe quoi qu'ils ont fait et avec lequel ils ont été injustes avec beaucoup de gens et qu'ils ont déclenché beaucoup de fitnins. La même chose, on reproche à ceux qui font exactement la même chose mais sur un autre sujet. Et nous disons la parole de Abdullah ibn Mas'ud « Remplacez vos cœurs avec le Qur'an ». Et subhanallah, les gens du Qur'an ils ont une sima. Parfois tu vois un jeune qui débute en Dindin mais quand c'est quelqu'un qui est toujours dans le Qur'an subhanallah, ça se voit sur lui. Tu le vois, tu dis lui, il étudie le Qur'an. Pourquoi ? Kalam Allah. Kalam Allah. Il change les personnes. Il change. Tout change. Amir. El khashia min Allah wal khauf wal wajal min yumi al-qiyam min yumi al-kiyam min yumi al-yumi al-akhir. L'akkhant d'Allah il akkhant du jour du jour du jugement. Un amir ibn Rabi'a قال « Sami'tu Umar ibn al-Khattab wa akhazat tabinatan faqala wadidtu anni hadhi wadidtu anna ummi lam talidni wadidtu anni kontounisyan mansiya au nasiyan mansiya. Umar akhid proffet sallallahu alayhi wa sallam dit « J'ai vu une jairia j'ai vu une femme parmi les femmes du paradis au bord d'un château au paradis mais je n'ai pas voulu rentrer parce que je connais ta rire ta jalousie à Umar. C'est le château de Umar. Lorsque j'ai demandé à qui il nous dit c'est à Umar. Alors je suis je ne suis pas rentré j'ai reculé parce que je connais ta jalousie à Umar. Umar en propos du qu'il dit il n'y a plus de prophète après moi et s'il devait y avoir un prophète ce serait Umar. Umar il dit il prend une paille il dit j'aurais souhaité d'être celle-ci c'est-à-dire pas de jugement. j'aurais souhaité que ma mère ne m'ait pas enfantée j'aurais souhaité faire partie des oubliés des siennes des choses qui n'ont rien à voir en tout ça. Umar عن Ibn Umar قال كان rأس Umar في حجري فقال يا عبدالله دع رأس بالأرض قال فجمعت ردائي فوضعت تحت رأس فقال دع رأس بالأرض لا أم لك ثم قال ويل Umar ويل أمه il لم يغفر الله له Ibn Umar رضي عنه nous dit lorsque Umar était en train d'agoniser dans ses derniers instants il avait la tête sur sur mes genoux sur ma cuisse et il me dit enlève ma tête mets ma tête par terre il dit je prends mon tissu et je le mets au dessous de sa tête pour pas qu'il soit sur la tête mais Umar a vu il 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 pose ma tête sur la pose ma tête par terre sans intermédiaire et il commence à dire malheureux à toi Umar si Allah ne te pardonne pas il te châtiera Umar il disait si une voix lance le jour du jugement tout le monde rentre au paradis sauf un je vais croire que c'est moi celui-là Umar qui a connu Abu Jahl et qui a connu les sanadites de Quraysh et il dit et ne croyez pas qu'il le dit comme ça c'est comme ça qu'ils se sont éduqués il se dit si Allah ordonne à une voix d'appeler le jour du jugement tout le monde au paradis sauf un je vais croire que c'est moi celui-là qui sera exclu et c'est comme ça qu'ils sont arrivés là où ils sont à force de cette crainte et se remettre en question parmi les plus grandes épreuves qui peuvent te toucher c'est que tu saches de toi-même des manquements et ni tu le changes ni cela t' Ibn Umar vous connaissez le hadith dans lequel Nabi sallallam dit ni'mar rajul abdallah quel homme bien est abdallah si seulement il priait la nuit il dit quand j'ai entendu ça j'ai commencé à prier il dit une nuit je n'ai pas prié Ibn Umar écoutez il dit j'ai vu en rêve deux hommes qui sont venus deux anges ils m'ont pris ils m'ont ramené au bord d'un puits et lorsque j'ai regardé c'était l'enfer et il dit par Allah j'ai vu des hommes que je connais de quereish et j'étais comme ça sur le bord je me tenais je criais et j'invoquais Allah pour qu'il me lâche et eux lui disaient ça ne t'a pas suffit que le prophète a dit ni'mar rajul abdallah ça ne t'a pas suffit cette parole qu'un homme bien et abdallah si seulement il se réveille la nuit et il dit un troisième homme est venu et il m'a pris entre leurs mains et depuis ce jour-là je n'ai plus jamais de laisser qiyam l'ayl l'imam ahmad rahim un élève est venu le voir pour prendre les hadiths et l'imam ahmad il lui donne il le dit il le fait asseoir il offre l'hospitalité lorsque l'imam ahmad se réveille le lendemain il voit que l'autre n'a pas consommé l'eau des ablutions il a compris qu'il n'a pas fait la prière de nuit l'imam ahmad a commencé à dire en haute voix il dit subhanallah talibu ilmi laïkoumou laïl pour lui de quel monde on est l'imam ahmad il s'insurge quand le fait comment c'est un étudiant qui ne prie pas la nuit depuis quand et shaitan sachez une chose plus tu te rabaisse plus il te rabaisse tu penses vraiment que shaitan va aller voir un savant ou un autre va dire viens on va à tel endroit non eux s'ils arrivent à peine à les occuper quelques minutes avec des gens qui viennent poser des questions et qui lisent par le coran pendant ces minutes là c'est déjà ça de gagné pour lui mais toi plus tu vas aller bas plus il va venir te rabaisser encore plus tu fais 24 il va dire eh vas-y 15 c'est bon ça y est tu fais 2 allez rien repose toi aujourd'hui voilà de toute manière il va essayer toujours de te tirer en bas de ça tout le temps l'invocation d'Allah tout le temps tout le temps sur ta langue tout le temps le nom d'Allah sur ta langue l'invocation sur ta langue dans ton coeur et ça paye Wallah ça paye l'Imam Ahmed encore lui il est allé dans un voyage pour prendre le hadith et la nuit il le prend dans un endroit et il se dit je vais dormir à la mosquée le gardien de la mosquée il vient et bien sûr il ne le connait pas il dit qu'est-ce que tu fais ici il dit je vais dormir il le prend par là et il le sort il le tire retenez bien le verbe tirer il le tire dehors l'Imam Ahmed reste un homme passé comme ça il lui dit qu'est-ce que tu fais ici tu as l'air étranger il lui dit oui voilà je n'ai pas où dormir il lui dit viens moi j'ai un magasin de boulangerie et pendant que moi je prépare mon pain toi tu vas dormir et quand la journée le jour se lèvera tu pourras continuer ta route il lui dit d'accord l'Imam Ahmed s'enlange il entend l'autre en train de faire son pain il est là Allah subhanallah alhamdulillah Allah subhanallah alhamdulillah astagfirullah l'Imam Ahmed s'endort un peu et puis il lève ses yeux l'autre il est encore Allah jusqu'au matin l'Imam Ahmed se réveille il dit depuis que je t'ai laissé tout à l'heure tu es encore dans l'invocation tu n'as pas arrêté l'homme lui dit non l'Imam Ahmed lui dit qu'est-ce que tu ressens il dit à chaque fois que je me sens très bien et à chaque fois que je demande à Allah que j'invoque Allah pour une chose Allah me l'accepte sauf une il a dit laquelle il a dit j'ai toujours voulu voir l'Imam Ahmed il a dit il a été tiré jusqu'à toi cet homme qui l'a tiré de la mosquée il a tiré pour que toi tu le voies donc l'Imam Ahmed te dit parmi les pires épreuves qui peuvent te toucher c'est le fait que tu voyais un manque moi en toi ça ne te fait pas peur ça ne t'attriste pas et tu ne fais pas attention et tu ne cherches pas à le corriger le fait de bien penser d'Allah Malik ibn Anas Malik ibn Anas c'est qui ? Malik le compagnon c'est à dire l'Imam Malik s'appelle Anas ibn Malik et certains pensent que c'est le fils du compagnon Anas ibn Malik ce n'est pas vrai son père il s'appelle aussi Anas ibn Malik il est majhoul donc si vous le voyez dans un hadith le hadith il est faible c'est pour ça qu'il y a une sorte de blague que font les gens du hadith ils te disent un hadith a été déclaré faible parce que dans sa chaîne de transmission il y a Anas ibn Malik comment cela se fait-il ? à la première vue tu dis comment Anas ibn Malik donc c'est Anas ibn Malik le père de l'Imam Malik et il est majhoul et donc le hadith n'est pas accepté ils lui ont dit à l'Imam Malik l'après-midi où il allait décéder pendant qu'il a gonisé ils lui ont dit comment te trouves-tu ? il leur a dit je ne sais pas quoi vous dire à part que vous verrez d'Allah un pardon auquel vous ne vous attendez même pas vous voyez comment ils arrivent à ils te disent que la crainte et l'espoir c'est comme les deux ailes d'un oiseau s'il y en a une qui penche plus que l'autre c'est le scratch il faut tout le temps savoir bien gérer ces deux choses là des gens sont venus visiter ils lui ont dit ils lui ont dit des paroles et lui il dit j'espère du bien que je trouverai du bien auprès de mon seigneur pour lequel j'ai jeûné 80 ans voyez ils ont ils ont ils ont ils ont on va arrêter là pour pas que ça devienne trop long pour vous inshallah Sous-titrage ST' 501